Moi c'est Aurelien Huon, j'ai 32 ans, je suis installé avec mes parents sur la commune de Montaillet, ça se situe dans la Sarthe, dans la région Pays-la-Loire. Actuellement la structure se compose de 130 hectares, donc pour une référence de 1 200 000 litres de lait. Aujourd'hui on traite 115 vaches pour faire notre référence. En moyenne sur l'année elles produisent à peu près 33 kg par jour. On a une ration assez diversifiée à base de maïs ensilage pour trois quarts, ensilage d'herbe, un tiers, complémentée avec du soja, lin et poids. Du coup le point fort sur notre exploitation c'est le fait qu'on soit quatre personnes assez passionnées par la génétique, par la productivité des vaches laitières, c'est ce qu'on recherche. Le fait d'avoir la passion ça nous aide à avoir des bons résultats, à toujours aller rechercher les nouvelles innovations pour être dans la performance en fait. Vu qu'on intègre pas mal l'ensilage d'herbe dans la ration, je recherchais un maïs qui était quand même assez complémentaire à l'ensilage d'herbe et qui apportait un rapport amidon et digestibilité qui soit en cohérence avec notre ration afin de quand même de maximiser la productivité par vache, d'avoir un coût de ration qui soit cohérent par rapport à notre système. Sur les 50 hectares de maïs qui ont été semés depuis plusieurs années, on a choisi 15 hectares du maïs M3. Là cette année j'ai reconduit sur le 8333 mais avec un semis un peu plus tardif, pour essayer d'avoir une récolte d'ensemble plus homogène, pour avoir une plante récoltée autour de, dans l'objectif de 38 de matières sèches, 38-40 pour maximiser le taux d'amidon du coup sur ces plantes-là. À terme je pense ce serait essentiellement à planter du maïs anté farineux M3. En fait notre but c'est d'avoir une ration assez linéaire donc le fait de limiter ces transitions un peu inadéquates, on arrive à avoir un troupeau qui se maintient en état, qui a une bonne productivité sans trou d'à-coup. Et donc le fait d'avoir un silo d'automne qui est directement utilisable peu de temps après la récolte, ça libère aussi de la souplesse et moins de stress sur la période d'automne où des fois on est sur des rations un peu bancales et tous les résultats sur les vaches se ressentent immédiatement. Et on s'est aperçu également par l'utilisation de ce maïs-là qu'on baissait aussi en apport d'amidon. Donc nous l'amidon on l'utilisait par le tritical broyé et le maïs-grain broyé en complément de la ration. Et du coup sur cette période-là on a quand même baissé en quantité autour de 1,5 kg par jour par vache. La dernière récolte 2019 elle a été réalisée le 1er octobre et donc l'ouverture du silo a été faite en octobre début novembre. Et là ce qu'on a observé quand même depuis l'ouverture, ça fait une quinzaine de jours, c'est qu'il y a très peu de grains dans les bouses. Ça pour nous c'est un côté positif, c'est signe que la ration est quand même bien optimisée, bien valorisée. Donc l'apport du maïs-danté-danté-pharenium-cube, ça nous a changé donc l'approche, la souplesse au niveau de l'itinéraire technique du maïs en fait sur l'implantation et jusqu'à la récolte. Sachant qu'ici quand même on travaille en cuma donc les dates de récolte sont assez denses. Le fait d'avoir une tolérance de jour, ça nous libère un peu de stress on va dire. Donc les deux premières années j'ai utilisé l'hybride 8333. Sur la campagne 2020 je pense que je vais passer sur l'hybride 8666 sur une vingtaine d'hectares, 20-25 hectares pour toujours maintenir un silo de transition à l'automne et éventuellement toujours progresser sur un silo que j'utiliserai aussi éventuellement au printemps pour la mise à d'hectares pour sécuriser la ration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada